Le trésor du petit Nicolas, c'est un film et c'est surtout leurs parents, le trésor, Audrey Lamy, la maman, Jean-Paul Rouve, le papa, on parle de ce film qui sort mercredi, puis on parle avec vous Binti Lidiano, bonjour, les héritiers du petit Nicolas, parce qu'il a des héritiers aujourd'hui, il n'est plus tout jeune le petit Nicolas. Ils sont nombreux, les héritiers du petit Nicolas en librairie, Goscinny et Sampé inspirent, vous le savez, les auteurs et les dessinateurs depuis des décennies. Alors j'ai demandé conseil à mes libraires d'Univers BD que je salue dans le 10e arrondissement de Paris, ils m'ont parlé d'abord des héritiers. On a Esther, bien sûr, de Riad Satouf, on a aussi Mortel Adèle, vous savez, cette rousse pleine d'imagination qui ose tout. Du côté des garçons, on a bien sûr Titeuf de Zep avec sa mèche blonde, son vocabulaire bien à lui, mais aussi Anatole Latuile qui fait plein de bêtises avec son meilleur ami et lui nous rappelle Tom Tom et Nana. Je vais d'abord vous parler de Esther, de Riad Satouf qui est vraiment ma préférée, qui est vraiment l'héritière actuelle. Pourquoi ? À cause du coup de crayon de Riad Satouf qui nous rappelle vraiment celui de Sampé, c'est épuré, c'est poétique, c'est réaliste et il ne s'en cache pas un Riad Satouf. Il s'inspire de Sampé et Goscinny, il dit partager avec eux le goût des ados, des enfants qui permettent de dédramatiser les énormités du monde. Alors si vous ne le savez pas, Riad Satouf, il parle avec Esther. Esther, c'est une vraie petite fille, ce n'est pas son vrai prénom. C'est la fille d'ami à lui, il s'appelle, il s'envoie des textos et elle lui raconte son quotidien. C'est ça qui l'inspire ? Oui, voilà, c'est ça qui l'inspire, il s'envoie des textos, il s'appelle très souvent et donc c'est pour ça que c'est aussi réel dans les livres. Et du coup, on a tout cet aspect sociologique comme dans le petit Nicolas, on a le vocabulaire, les expressions de l'époque. Avec Esther, elle appelle ses copines, ses meufs, elle dit wesh, MDR, LOL, sa mère à chaque fin de phrase. Elle est fan bien sûr comme toutes les ados du moment. On va traduire pour Jean-Paul qui est un peu âgé peut-être. Oui, sa mère, LOL, MDR, ça va ? Ça va, ça va aller ? Et elle est fan bien sûr, notre Esther, de l'ENA Situation, si vous ne connaissez pas, vous êtes influenceuse, qui cartonne avec des millions d'abonnés. Et bien sûr, elle est amoureuse de Timothée Chalamet, vous savez cet acteur franco-américain qu'on aime beaucoup, qui en ce moment l'affiche de Dune et qui sera bientôt dans The French Dispatch. En fait, c'est une adolescente tout à fait normale, cette petite. Et par contre, je crois qu'elle a 15 ans, c'est bien ça, et que maintenant elle commence à parler coronavirus. Exactement, dans le dernier tome, on nous parle bien sûr du confinement et c'est là aussi qu'est l'affiliation avec le petit Nicolas. On est au cœur de la famille, au cœur du quotidien. Et vous le savez, sur ce plateau, la famille s'est retrouvée pendant le coronavirus. Toute la famille ensemble, toute la journée, on n'avait plus du tout l'habitude. En plus, Esther, elle a un père qui a peur du coronavirus, qui a un flippé des maladies. Donc imaginez la pauvre. Donc là, comme le petit Nicolas, on assiste au quotidien de la famille et aux disputes. Et comme dans le petit Nicolas, vous savez, les parents étaient tirés par la manche, on les emmenait dans la cour de récré. Et bien là, on est dans la cour du collège avec les ados, les discussions et les jeux de l'époque. Et comme Sampé et Goscinny, Riyad Satouf, il aime voir comment son personnage évolue, comment son personnage crée ses valeurs morales, comment il regarde le monde qui l'entoure et comment la société influence son personnage. – Riyad Satouf, c'est votre tasse de thé ou pas ? – Oui. – Vous adorez ? – Ah oui, j'adore. – L'arabe du futur, tout ça ? – Ah là là, c'est extraordinaire. Il y a le dernier tome qui parle, enfin, ou l'avant-dernier, ou le dernier. – Oui, je ne sais plus où, le combien de t'y aiment ? – Oui, il y en a qui viennent sortir en tout cas. – C'est un génie. – Oui, je trouve aussi. – Et puis il y a Titov. – Et puis il y a Titov, bien sûr, qui était déjà le roi de la cour de récré à mon époque. Donc c'est vous dire que ça dure dans le temps, cette histoire. Et dans le dernier tome, le 17, c'est la grande aventure. Eh bien Titov, il nous emmène en colonie de vacances. Donc là, la filiation avec les vacances du petit Nicolas est vraiment faite. On part dans la nature avec les joies ou non de la nature. Et chez Titov, comme chez le petit Nicolas, eh bien on a la bande de potes. Les copains qui sont pleins de grandes personnalités, plein de personnalités chez les copains. On a vraiment une galerie de portraits chez le petit Nicolas comme chez Titov. Et puis Titov, il cartonne. C'est le succès populaire, c'est le succès commercial. On a des dessins animés, on a des films comme le petit Nicolas. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. On a aussi bien sûr des produits dérivés. La seule différence avec Titov, c'est que c'est vraiment un enfant des années 2000. Donc c'est moins polissé, c'est moins propre sur soi. Le vocabulaire est plus débridé, c'est plus pipi-caca. On parle de sexualité, souvenez-vous du guide du zizi sexuel. Et on a aussi la différence avec Titov, c'est que les parents à la base ne l'aimaient pas trop. Titov, il était un petit peu dérangeant. Et quand on voit comment le dernier tome cartonne en librairie, les parents ont fini aussi par adopter Titov. Merci beaucoup, Vintili, pour ce point. On a très envie d'acheter plein de BD. Ah, tant mieux. Je crois que nos invités ont envie de... On peut même vous les offrir. Vous choisissez, il y en a deux, un chacun. Moi, je vais bien choisir, Yad Satov. Merci beaucoup. Merci. Merci.